... Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe. Donc comme promis hier soir, Julien est là et il va nous faire la suite de la bûche que j'ai réalisé hier soir. C'est ça. Je vais d'abord faire le glaçage dans un premier temps et après tu nous feras des décors. Exactement. Alors qu'est-ce que tu vas nous montrer comme décor ? On va en fait tempérer une masse de chocolat par la technique qui consiste à utiliser du beurre de cacao Mikryo. Donc très belle technique ce soir sur le tempérage, on voit ça juste après. C'est ça. On a tout de même précisé qu'il est hyper important de réaliser ce type de préparation la veille, plutôt que le jour même, simplement pour laisser le temps en glaçage de débuller. Ce qui évite après par la suite au moment du glaçage, la formation de bull d'air. Voilà. Et là on va le mixer pour donc homogénéiser. Ça va le reliser également, le fluidifier. Voilà. Alors on introduit toujours la cloche du mixeur en biais, de façon à ce qu'il n'y ait pas une poche d'air qui se forme. Et on mixe soit à vitesse grande, soit à vitesse rapide. On évite de monter et de descendre. Par contre, on peut tourner le bol. Et si on monte et on descend, c'est très progressivement. Mais on ne fait pas comme si on montait une mayonnaise, comme si on faisait une émulsion. Cette étape, elle est même indispensable, Philippe, on peut le préciser. Même si en réchauffant en fait, on a atteint la température de glaçage qui situe entre 30 et 35 degrés Celsius, le fait de remixer comme ça le glaçage avant utilisation permet d'avoir une excellente fluidité. On n'aurait pas en fait, si on se contentait de réchauffer le glaçage uniquement au micro-ondes ou bien au bain-marie. Il faut toujours remixer un glaçage avant de l'utiliser. Alors, on ne se rend pas bien compte de l'image parce que je ne peux pas pencher le pichet pour montrer. Mais on a un petit remous en surface, mais qui n'incorporte pas d'air. Ça, c'est très important. Sinon, on créerait bien sûr des bulles d'air. Et tous les mixeurs plongeant d'ailleurs n'ont pas la capacité en fait de créer ce petit remous qui va éviter justement la formation de bulles d'air. Ici, on utilise en fait un mixeur plongeant spécifique de la marque Bamix et qui permet en fait de gagner en fluidité quand on mixe un glaçage sans avoir de bulles d'air. Voilà. Je vais contrôler la température. Là, je suis à 31. Ça aussi, il est entre 30 et demi et 31. On va rester comme ça, hein, Julien ? Oui. Après, on peut simplement en fait en relevant la tête du mixeur, en sortant de la préparation, s'assurer en fait de la fluidité du glaçage. Comme ceci. Là, on n'est pas trop trop malin. On peut continuer de le mixer un petit peu. Alors, si vous jugez en fait, même après avoir remixé le glaçage, que celui-ci en fait n'est pas assez fluide, rien ne vous empêche en fait de le réchauffer. C'est pas parce qu'on a atteint la température de 30 degrés Celsius qu'il faut impérativement s'arrêter et glacer sa bûche. Non. Alors, réchauffer, c'est pas 5 minutes, hein ? Non. C'est par étapes de quelques secondes. Exactement, ouais. D'autant plus qu'au micro-ondes, ça va super vite, donc... avec 10 secondes de micro-ondes, on gagne 2-3 degrés très rapidement. Voilà, donc on va pouvoir récupérer la bûche. Donc Gaëtan, s'il vous plaît, la bûche ? Gaëtan, je vais bien aller nous la chercher. Donc c'est une bûche en fait qu'a préparé Philippe en amont hier soir, lors de son live Facebook. En fait, on a eu l'idée avec Philippe de mutualiser nos recettes pour vous proposer une recette d'une bûche pour Noël, hyper gourmande puisqu'il s'agit en fait d'une bûche complètement à base de chocolat. Tout chocolat, oui. Avec, on peut peut-être rappeler en fait, les différentes préparations qui composent cette bûche. Alors hier soir, j'ai fait un biscuit brownie. Merci Gaëtan. Également un crémeux au chocolat au poids. Donc au poids, voilà, c'est le chocolat cacobari. C'est ça. Il y a également une mousse au chocolat inaya. Alonga, oui, chocolat olé. Et une sereine en fait qui se compose d'un biscuit brownie chocolaté et d'un croustillant noisette praliné. Voilà, donc j'ai juste retiré le papier film. Et maintenant nous allons la démouler. Donc c'est un moule souple. C'était pas la peine de mettre une feuille guitare ou une feuille rhodoïde dans le moule, contrairement à un moule rigide qui serait métallique. C'est ça, oui. Donc je vais me mettre bien devant la caméra. C'est vrai que l'utilisation en fait d'un moule en silicone facilite alors déjà d'une part le montage, mais également le démoulage de la bûche qui se fait sans problème. Pour le démoulage, on commence par un côté, on tire et là la bûche se démoule toute seule sans problème. Alors après à la maison, rien ne vous empêche en fait de la préparer dans une bûtière en fer ou nous ici on vous propose en fait une recette réalisée avec un moule silicone. Oui, c'est ça, oui. En silicone, mais on peut en fait utiliser le moule en fait que l'on veut. Voilà. Donc avant de glacer la bûche, je vais rogner un petit peu les bords ici de façon à ce que le glaçage s'écroule parfaitement bien. On va regarder également sur les bords comment ça se passe, si c'est bien lisse. L'autre embout. Et voilà. Et là, donc notre glaçage est prêt, je vais juste lui passer un petit coup de spatule pour être sûr de moi. Il faut vérifier la fluidité, donc là il paraît vraiment très très fluide. Donc on a une température de, hop, on va la contrôler. On est à 32, c'est la température idéale qui se situe entre 30 et 35. Alors le glaçage se fait dès que la bûche a été sortie du congélateur et démoulé, donc immédiatement. On ne laisse pas la bûche un quart d'heure sur le plan de travail pour revenir après dessus. C'est ça. Parce que là, il y aurait un souci d'adhérence du glaçage. Et je commence à verser mon glaçage donc au bout de la bûche. Et je vais, je vais, je viens. Tu me dis de l'autre côté, il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Tout en sachant que sur les côtés de la bûche, si on n'a pas parfaitement en fait recouvert la bûche de glaçage, ce n'est pas un problème puisqu'après il y a en fait la pose des décors en chocolat qui viendront en fait masquer les côtés. Le plus important c'est le côté, le dessus, là tu peux repasser ici Philippe. Voilà, et tu peux revenir en arrière, c'est parfait. Voilà, si on revient en arrière c'est de suite. C'est pas dans 30 secondes ou une minute. Là c'est parfait, tu peux t'arrêter. Lorsque le glaçage n'est pas figé, ça va. Mais s'il a commencé à figer après, on verra les traces. Voilà, par contre aussitôt ce qui est important c'est de tapoter en fait le support de manière à faire écouter le glaçage le plus rapidement possible avant que celui-ci ne fige complètement sur la bûche. Il ne faut pas hésiter. Même si la bûche se déplace sur la grille de présentation, c'est pas un problème, elle ne risque rien. Donc comme tu l'as dit, les côtés ne sont pas couverts, c'est pas grave, ils seront cachés. Alors là on va juste la laisser en fait de poser pendant deux minutes avant de la remettre au frais ou bien de la transférer sur le support de présentation. On va la transférer sur la semelle en carton. Parce que si le glaçage en fait n'a pas figé, vous transférez la bûche aussitôt, et bien vous risqueriez d'avoir des coulures directement sur le support de présentation. Donc là on attend quelques minutes. Donc base en carton, côté doré, côté noir, vous choisissez. Nous on prend le noir. Voilà, après ce qu'il est possible de faire aussi pour enlever toutes les coulures de glaçage qui sont formées aussi au niveau de la base de la bûche, et bien c'est de secouer comme ça la grille. Ce qui va permettre en fait de rompre le glaçage au niveau de la base. C'est une solution, moi j'ai une autre technique et je vais vous la montrer de suite. Donc je passe mes spatules de part et d'autre de la bûche et je la fais glisser comme ceci. Et ainsi on rend tous les liens, toutes les coulures. Et là je vais donc la mettre sur mon carton, donc délicatement. Donc carton découpé à la dimension de la bûche bien sûr. Et voilà, et je retire les spatules délicatées délicatement. Et là c'est parfait Philippe, très très bien. Alors que faire de la bûche à ce stade ? Et bien le temps de réaliser en fait les décors en chocolat, donc on ne la laisse pas en fait décongeler comme ça à température ambiante. Il faut aussitôt en fait la replacer en réfrigération, au frais. Alors bien sûr, la réfrigération c'est pas de la congélation. Non non, c'est au frigo. A ce stade là, la bûche a besoin de 6 heures pour décongeler à cœur. Ça c'est très important et prenez en compte ce temps avant l'heure de la consommer en fait. Donc si vous la consommez le 24 décembre au soir, vous faites cette bûche dans l'après-midi tranquillement, ou le matin même, ça sera très bien. De la même manière qu'on ne pose jamais des décors en chocolat sur une bûche, il vient d'être glacé. Ici on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le faire puisque le glaçage en fait, n'a pas encore complètement figé sur la bûche. Et si on venait en fait poser des éléments de décoration directement sur le dessus ou sur les côtés, et bien tout glisserait en fait. Donc on attend en fait que le glaçage fige pendant au moins un quart d'heure, jusqu'à une demi-heure en réfrigération et puis après on vient décorer sa bûche. Voilà, ça je vais débarrasser, on va mettre ça derrière. Alors maintenant je vais laisser la place à Julien. Tu vas prendre la place. Voilà, et puis on va... Et on va passer au temps de plérage du chocolat. Voilà, donc sur la partie en fait décoration de la bûche. Alors nous on a fait le choix avec Philippe de vous proposer des décors. En fait ils sont essentiellement faits à base de couverture de chocolat. Voilà, donc on va vous proposer une technique de tempérage du chocolat qui consiste à utiliser du beurre de cacao. Mitrio. Voilà. On ne va pas confondre avec le beurre de cuisine. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux remplacer le mitrio par du beurre de cuisine ? Non. Non, voilà. C'est un beurre en fait, c'est une matière grasse bien spécifique. Qui provient en fait de la fève du cacao et qui contient en fait des cristaux de matière grasse qui sont déjà en fait tempérés. Et qui vont aider en fait la masse de chocolat à se tempérer également. Alors la première étape en fait va consister à faire fondre une masse de chocolat. Voilà, alors ici pour sa présentation en direct, eh bien on a fait le choix de réaliser des décors de ces 150 grammes de chocolat au lait. 200 grammes en fait. C'est 200 grammes. Voilà. Donc là on a une masse de 200 grammes de chocolat au lait à long gras. À long gras, oui. Il faut prendre du chocolat de couverture. N'essayez pas de tempérer du chocolat acheté en compte sur place, en plaque. C'est pas la même chose. Ça ne marchera pas, ouais. Voilà. Alors est-ce qu'on a une petite... Alors moi je suis super, il semble qu'ici à côté je regarde les questions qui tombent. Donc ne t'inquiète pas si je te laisse tomber. Ça marche. Alors, pour pouvoir en fait faire fondre ce chocolat, eh bien on réalise la technique du bain-marie. Qui consiste en fait à chauffer à frémissement une petite quantité d'eau qui se trouve dans le fond de la casserole. Et je dis bien petite quantité d'eau, c'est important puisque c'est la vapeur en fait de cette eau qui vient réchauffer le cul de poule dans lequel on réalise le tempérage du chocolat. Il n'y a pas de contact direct avec l'eau liquide. Ça c'est important. Et on réchauffe en fait le chocolat, donc le plus doucement possible. Ici on est sur une plaque à induction dont la capacité maximale est de 12. Il y a 12 puissances, oui. 12 puissances. Et on est sur la puissance 4. Voilà. Ce qui nous permet en fait d'avoir une eau tout juste frémissante. Ça c'est important puisque quand on fait fondre un chocolat et qu'on le tempère après par la suite avec du beurre de cacao micro, et bien il y a une température de fond à ne pas dépasser. Alors pour le chocolat au lait à longa ou bien pour un chocolat blanc, cette température à ne pas dépasser c'est 45 degrés Celsius. Voilà donc ça c'est hyper important. Alors bien évidemment pour s'assurer qu'on n'a pas dépassé cette température et bien il va falloir contrôler la température de la masse de chocolat. Donc on peut s'utiliser, on peut s'aider pardon d'un thermomètre à sonde. Mais ici chez Meilleur du Chef voilà on a à notre disposition un thermomètre laser qui permet de sonder en fait la surface du chocolat. Écoutez bien on va vous montrer la méthode de A à Z et c'est ça qui est intéressant. Julien tu es un expert dans le chocolat. Peut-être pas mais... Tu le maîtrises vachement bien. Merci Philippe. Voilà donc écoutez bien je te laisse parler. Alors là j'ai pas commencé à faire de contrôle température pour la simple et bonne raison que on voit que dans le cul de poule il y a encore des pistoles de chocolat qui sont solides. Vous voyez donc de temps en temps je n'hésite pas en fait à faire des pauses plutôt que de chauffer en fait le chocolat continuellement. Je m'arrête, je le remets sur le bain marié et je m'assure que la température de fond se situe entre 40 et 45 degrés Celsius. Oui il y a un geste en fait que je fais qui est hyper important c'est que sans arrêt je brasse la masse de chocolat. Le chocolat en fait ne doit pas rester statique à l'intérieur du cul de poule. Donc il est tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement en fait dans l'idée en fait d'avoir une température qui est complètement homogène à l'intérieur du chocolat. Et qu'on n'ait pas le fond de la cuve en fait qu'il soit à 40 degrés et le dessus à 35. Là on est à 38. Voilà donc on est à 38. Alors je fais des pauses. Jusqu'ici on voit qu'il y a encore des pistoles de chocolat. On est regardé à Lima au Pérou dis donc. Bonjour au Pérou. Bonjour. Voilà alors on va recontrôler la température. Tiens je te laisse faire le contrôle. Trente neuf, neuf, quarante. Voilà trente neuf. Tu as dit qu'on devait monter jusqu'à 45 maximum. Alors à une température en fait comprise entre 40 et 45 degrés Celsius. Pour le chocolat au lait donc ici c'est le cas. Et le chocolat blanc. Moi j'essaie de ne pas dépasser en fait 43. D'accord. Et c'est important parce que notamment avec le chocolat au lait. C'est un chocolat en fait qui contient de la poudre de lait. Et si on dépassait cette température de 45 degrés Celsius, eh bien on viendrait coaguler, donc la poudre de lait, ce qui entraînerait la formation d'une pâte à l'intérieur du chocolat et qui rend impossible après le tempérage. J'ai une question de Claudette, je te couvre un petit peu. Peut-on refaire fondre le chocolat déjà tempéré pour une utilisation ultérieure ? Alors moi j'évite de le faire. Par contre ce que je fais, c'est qu'avec toutes les chutes de chocolat qui ont été tempérées et cristallisées, eh bien je les conserve dans une boîte hermétique et je les utilise pour pouvoir réaliser des biscuits, des crémeux, des mousses. On évite en fait de retempérer une masse de chocolat. Moi j'ai mon avis également, on peut le faire en théorie, mais en pratique on ne le fait pas. Si on le fait, on le fait 2-3 fois maximum. Alors là on a atteint la température de 43 degrés Celsius, pour autant je ne m'arrête pas de chauffer. Bon, ce n'est pas parce qu'après avoir fait un contrôle température et que je suis à 43 degrés Celsius que je peux affirmer avec certitude que toute la masse de chocolat est à cette température. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que pendant 3-4 minutes, je maintiens le chocolat à une température comprise entre 40 et 45 degrés Celsius. J'ai l'étricien qui me pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut utiliser du beurre de cacao qui n'est pas micro, donc attendu en bloc, en pain ? Non, parce que la particularité justement du beurre de cacao micro, c'est qu'il contient en fait des cristaux qui ont déjà été tempérés et qui permet la cristallisation du chocolat. Donc la question de l'étricien, c'est non. Voilà. On continue de chauffer le chocolat. On le maintient à cette température comprise entre 40 et 45. On essaie de le faire pendant 5 petites minutes. Vous voyez, on est déjà sur une masse en fait de chocolat qui, une fois fondu à la bonne température, commence déjà à briller. Alors, on va faire un contrôle température. Donc on est à, voilà, température comprise entre 40 et 45 degrés Celsius. Alors là, on va s'arrêter. Donc je te retire le bain-marie, on le garde à côté, au cas où ? Voilà, on le laisse allumer parce que c'est pas impossible en fait qu'on ait besoin de réchauffer le chocolat pendant la réalisation des décors. Donc là, on est à un chocolat qui a été fondu à la bonne température. Alors cette masse de chocolat, on va à présent là refroidir. Donc ici, tu as un cul-de-poule avec de l'eau froide. Elle contient de l'eau froide. Je ne sais pas si on voit la température ambiante, c'est de l'eau du robinet. Donc cette eau est à la température ambiante et elle me permet en fait... Je vais décaler un petit peu comme ceci. Voilà, très bien. Elle me permet, cette eau en fait, d'immerger pendant 3 secondes le cul-de-poule qui me permet de tempérer le chocolat. Alors, si je réalise cette opération, ça n'est pas en fait pour refroidir le chocolat, c'est juste pour refroidir le cul-de-poule qui lui en fait a emmagasiné la chaleur provenant du bain-marie. Et qui continue en fait de diffuser cette chaleur vers le chocolat. Voilà. Alors, j'ai Eric qui a une question intéressante. Est-ce qu'on pourrait faire fondre au chocolat au micro-ondes plutôt que le faire au bain-marie ? Oui, on peut, sauf qu'il est plus difficile en fait de contrôler la température. Alors, Eric, oui, vous pouvez le faire, mais vous le faites par étapes de 20 secondes. De façon à vraiment ne pas brûler le chocolat et que la fonte se fasse progressivement. Voilà, c'est ça. Alors, on va retirer le bain-marie, ça on ne va plus en avoir besoin. Donc, le bain-marie, c'est vraiment 3 secondes. C'est 3 secondes, c'est juste en fait pour refroidir le récipient. D'accord. On ne cherche pas du tout en fait à refroidir le chocolat. Et en fait, tu amorces la phase de refroidissement. C'est ça, oui. Et là, tu vas descendre à combien ? Et là, alors, quand on tempère avec le beurre de cacao micro-ondes, eh bien, il faut redescendre en température pour atteindre une température de 34, 35 degrés Celsius. Voilà. Et c'est à cette température que l'on mettra en fait le beurre de cacao micro-ondes. Et là, on amorcera donc le tempérage du chocolat. Alors, c'est une technique en fait qui est très intéressante et qui permet en fait de tempérer une petite masse de chocolat assez rapidement et assez facilement. D'accord. Sans qu'on ait besoin de suivre la courbe de température habituelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix en fait de vous montrer cette technique ? Simplement parce qu'ici, on tempère une petite masse de chocolat. Et c'est plus facile en fait de tempérer une petite masse de chocolat avec le beurre de cacao micro-ondes que de tempérer du chocolat par tablage en utilisant un plan de travail en marbre. On pourrait tempérer un kilo de chocolat et ça serait beaucoup plus long. Ça serait beaucoup plus long. Chaque table serait plus long. Exactement. Voilà, donc là, on refroidit à température ambiante en continuant de brasser la masse de chocolat pour atteindre une température de 34, 35 degrés Celsius. On nous souhaite une très bonne année de Tunisie, en Tunisie. Merci beaucoup. On est regardé de partout. Tant mieux, c'est que ça intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on vient là ? Alors, 39. Bon, alors là, on est sous les feux des projecteurs. Donc, il fait certainement plus chaud qu'à la maison. Donc, il y a tous ces paramètres extérieurs aussi à prendre en compte. Ce n'est pas parce que vous allez passer une demi-heure en fait à refroidir le chocolat et en fait, ça ne va pas marcher. Ça dépend vraiment en fait de la température extérieure. Oui, en été. Voilà. J'ai des questions d'internautes qui sont dans des pays chauds où il fait vraiment 30 degrés en toute journée et on me dit mais le bon chocolat ne cristallise pas. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est dû à la température extérieure. Non, la solution, c'est quoi ? Avoir une pièce climatisée ? Voilà, exactement. Comme un laboratoire de chocolat. Dans les laboratoires de pâtissiers, bien souvent, en fait, il y a une clim qui permet en fait de tempérer l'air extérieur. Donc, je continue en fait de brasser le chocolat. Ce petit mouvement en fait, il est hyper important. D'ailleurs, dans des tempéreuses mécaniques, il y a aussi un outil en fait qui brasse mécaniquement. Il y a un disque qui ramasse le chocolat et qui le refait tomber dans la masse. Parce que le chocolat en fait ne doit pas rester statique. Il est en mouvement quand il est vrai. Même une fois tempéré, il faut qu'il reste en mouvement là. Donc, c'est progressif, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. On voulait absolument vous montrer la technique de A à Z. Donc, on prend le temps d'aller jusqu'au bout. Après, d'un point de vue de la matière, on peut expliquer ce qui se passe. Donc, d'un point de vue microscopique, il faut savoir que le chocolat en fait, comme toute la matière, se forme de molécules. On va appeler ça des molécules de chocolat. Alors, quand le chocolat, quand on l'achète dans le paquet d'origine, il faut savoir que toutes ces molécules sont très très mal agencées. Même si le chocolat en fait se présente dans un état qui est solide. D'accord. Et l'idée en fait de tempérer le chocolat, c'est de remettre en ordre toutes ces molécules de chocolat. Donc, bien rangées les unes à la suite des autres. Et c'est ce rangement en fait de la matière qui va permettre d'obtenir un chocolat parfaitement... Et c'est le Micryo qui le permet ? Oui, c'est le Micryo en fait qui va aider les molécules de chocolat à se ranger bien correctement, comme dans un rang... Et le fait que les molécules soient bien rangées, ça nous apporte quoi ? Alors, ça apporte, ça permet d'avoir un chocolat qui est d'aspect brillant, et puis qui casse aussi... Qui casse bien, qui va se démouler de vos moules rigides. Voilà. Les moules en polyester ou en polycarbonate. J'ai souvent la question, j'ai fait mes chocolats, ils sont indémoulables. S'ils sont indémoulables, c'est le tempérage. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à resolidifier le chocolat. Parce qu'à une température, à la température ambiante de 20 degrés Celsius, même si vous avez foiré le tempérage, bien évidemment, votre chocolat va cristalliser. Mais les molécules de chocolat vont se réarranger telles qu'elles étaient en fait dans le paquet d'origine. D'accord. Et on aura un chocolat qui sera en surface mat, qui sera peu cassant, etc. Là, j'ai Ariana. On va avoir du mal à démouler. J'ai Ariana qui me demande pourquoi on ne refroidirait pas le chocolat dans un même riz froid. Et parce qu'il faut que la cristallisation, en fait, ne se fasse pas trop rapidement. D'accord. Voilà. Il faut une régularité dans la chauffe et dans la descente. Et même après avoir réalisé ces décors, même après avoir réalisé ces décors, Ariana, on laisse le chocolat cristalliser. L'idéal, c'est au moins 24 heures sur le support, sur les feuilles rhodoïdes, les feuilles guitare. Il ne faut pas chercher, en fait, à les retirer trop rapidement. À se dire, tiens, ça y est, c'est gagné, j'ai réussi mon tempérage. 5 minutes après avoir réalisé les décors, on voit que c'est solide, je vais défermer les décors. Ça, il ne faut pas faire. Le chocolat, après, met du temps aussi à cristalliser. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, oui. Donc, faire ce chocolat, ce décor, la veille, la grande veille, c'est bien. C'est l'idéal, oui. Et on les garde dans une pièce fraîche. Oui, voilà. Alors là, on est à la température de 35. On n'est pas très, très loin de la température à laquelle on doit incorporer le beurre de cacao micro. Pour le chocolat au lait ou le chocolat blanc, c'est bien de l'intégrer lorsque la masse de chocolat se situe entre 34 et 35. Donc, là, on y est presque. Et on voit, toi, tu le constates visuellement, que le chocolat au fur et à mesure de son refroidissement est bien sépaissé. Oui. Et ça, c'est signe que la cristallisation, eh bien, ça morse correctement. Donc, même si on n'a pas mis encore l'agent gras. Il refroidit, donc il sépaissit, c'est logique. Exactement. Voilà, donc on fait un dernier contrôle température. On est à 34,8, c'est bien compris, entre 34 et 35. On va incorporer le beurre de cacao micro, qui n'a pas été mis au hasard. Non. Alors, c'est toujours 1% du pot du chocolat. Donc, on a 200 grammes, donc nous avons 2 grammes. C'est important d'avoir une balance de précision pour vraiment peser au milligramme près le beurre de cacao. Voilà, donc c'est une matière grasse, en fait, qui a une température de fusion, donc de fonte. Il se situe entre 20 et 30 degrés Celsius, donc avec un chocolat, en fait, dont la température est de 34, 35 degrés Celsius. Il va fondre, en fait, doucement. D'accord. Donc, au début, vous allez percevoir des petits grains. Des petits grains. On ne peut pas vous montrer à la caméra. Mais on a l'impression qu'il y a des petits... du sable dans le chocolat. Et progressivement, ce sable va s'estomper. C'est le beurre de cacao-micryo qu'il faut. Donc là, d'un point de vue microscopique, il faut s'imaginer, en fait, que tous les cristaux de beurre de cacao-micryo, qui, eux, sont tempérés, eh bien, vont permettre de ranger correctement les mollets qui sont en train de mettre de l'ordre. Voilà. On met de l'ordre, en fait, à l'intérieur du chocolat. Et on pourra correctement l'utiliser quand le chocolat au lait, ici, aura atteint une température de 29, 30 degrés Celsius. Alors, j'ai une question de Martin, qui est tout à fait intelligent. Ou acheter le micro-micryo. Et bien, sur Meilleur du Chef, sur le site Meilleur du Chef, on reconditionne le micro-micryo en petits pots. Parce que, vous voyez, il en faut très, très peu. Donc, vous pouvez le commander sur le site, il n'y a pas de souci. Et on l'écritera chez vous. Alors, par contre, ce n'est pas une matière grasse qu'on utilise uniquement pour tempérer du chocolat. Oui, il y a énormément de restaurateurs, notamment des cuisiniers, qui l'utilisent aussi pour la cuisson des fruits de mer, du poisson, des légumes. Très, très bon de maquillage grasse pour cuire les coquilles Saint-Jacques, pour avoir des coquilles Saint-Jacques bien dorées, et non pas des coquilles Saint-Jacques qui ressemblent à des chamalots qui sont un petit peu caoutchouteuses. Également, pour gélifier les mousses, on remplace la gélatine par le micro-micryo. Pour ceux qui ne veulent pas manger de gélatine d'origine animale, il y a différentes utilisations. On peut cuire des viandes, et c'est aussi un corps gras qui n'a pas de cholestérol. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas gras, qu'il est hypocalorique, c'est faux. Mais il n'a pas de cholestérol. Voilà, donc quand l'organisme l'assimile, il est incapable, à partir de cette matière grasse, de fabriquer le fameux cholestérol. Donc c'est, à ce jour, c'est vraiment la matière grasse la plus saine qui puisse exister. Et qui, en plus, n'a pas de goût, n'a pas de saveur. Ça n'apporte aucun goût. On peut l'utiliser en cuisine sans problème. Donc là, on est à 32. Donc, on fait en sorte d'abaisser la température du chocolat à 29, 30 degrés. Et après, on va pouvoir l'utiliser. Vous voyez, donc, dès lors que j'ai commencé, en fait, à fondre le chocolat, je ne me suis jamais arrêté de le mélanger. Je suis constamment en train de le brasser. Ça, c'est important. Alors, ce n'est pas du tout pour incorporer de l'air. Ce n'est pas ça. L'idée, en fait, c'est d'avoir une température la plus homogène possible à l'intérieur de la masse de chocolat. Non, si le téléphone sonne, là, je ne vais pas. Eh bien, non. Non, non. On se concentre vraiment sur le tempérage du chocolat. On ne fait pas autre chose à côté. Sinon, ce n'est pas possible. Les petits grains de sable, qui étaient les grains de mes cryos, on ne les voit plus, là, presque plus. Non, presque plus. Ils ont fondu. Tu écrases aussi un petit peu le chocolat sur les parois du bol. Ça aide aussi quand je brasse le chocolat avec la maryse. Et là, tu vas descendre à quelle température ? 29-30. D'accord. Alors, pour le chocolat au lait, si on avait utilisé un chocolat blanc, on procède exactement de la même manière, sauf qu'on l'utilise à une température de 28-29 degrés Celsius. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pareil les températures ? C'est pareil. C'est juste la température d'utilisation qui change. D'accord. Pour le chocolat noir, par exemple, 70% au coa de chez Cacao Baré, on procède de la même manière. On le fait fondre à une température comprise entre 40 et 45. On la baisse en température jusqu'à atteindre 34-35. On incorpore les 1% de beurre de cacao micro. Et là, par contre, la particularité pour le chocolat noir, donc le chocolat noir, c'est au-dessus de 60% de cacao. Là, la particularité, c'est qu'il faut l'utiliser à une température de 32 degrés Celsius. Donc, si on récapitule, chocolat au lait, on l'utilise à 29-30 degrés Celsius. Chocolat blanc, 28-29 et chocolat noir, donc 31-32 degrés Celsius. Allez, on va contrôler la température. On est à... On n'est pas loin. 31-7. 31, ouais. Ouais, c'est long parce qu'il fait chaud. On avait dit entre 31-32, donc là, on va y être... Alors, ça, c'est pour le chocolat noir, mais là, c'est chocolat au lait. Oui, pardon. Donc, il faut abaisser à 30 degrés Celsius. Ça fait rire notre ami Gaëtan. Oui, oui. On en reparlera tout à l'heure, Gaëtan. N'hésitez pas à poser des questions. Oh, mais t'inquiète pas. C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bonjour. Je ne peux pas tout te dire non plus en direct. Alors, là, j'ai Hélène, Hélène Héloïse, qui me dit que son chocolat blanc est toujours pâteux, même après le micro. C'est certainement parce que... Oui, il a trop été chauffé. Chocolat blanc, on essaie d'atteindre les 40 degrés Celsius de température de fond. On essaie de ne pas dépasser 45. Alors, dans le chocolat, on l'a déjà dit, on le répète, ce n'est pas grave. Dans le chocolat au lait, dans le chocolat blanc, il y a du lait en poudre. Voilà. Et si on dépasse la température de 40 degrés, ou même 45, ce lait coagule. Ça coagule et du coup, ça fait figer le... Alors, pas le chocolat, en fait, c'est toute cette matière qu'il y a en plus, qui fiche, qui coagule et qui vient former, en fait, une épaisse... Une pâte. Une pâte, voilà, à l'intérieur du chocolat. Prématurément. Et ça, c'est certainement parce que c'est vrai, souvent, on fait des contrôles température, mais on contrôle la température en surface sans vraiment contrôler, en fait, la température au fond du récipient. Et ça, ça peut arriver si jamais on ne brasse pas le chocolat quand on le fait fondre sur le bain-marie. Et si le chocolat, donc, s'est figé, il est fichu. Là, vous recommencez. Allez, on va contrôler la température. On est presque, on est à 30,8. Donc, on va l'abaisser encore un petit peu. Alors, elle me dit, Hélène et Louise, toujours, que malgré tout, elle a respecté la température. Alors, une autre idée, changer de thermomètre. Ça peut être ça aussi. Ah oui, parce qu'un thermomètre, en fait, qui n'est pas correctement étalonné, donne des indications de température qui sont fausses. Ah, tout à fait. Attention, on ne peut pas toujours faire confiance à 100% à son matériel. Une autre idée, utilisez-vous du chocolat de couverture. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes. Puis, il faut savoir qu'un thermomètre aussi, quand vous l'achetez, donc, il est correctement étalonné. Parfois, il y a même la certification d'étalonnage. Mais il n'est pas étalonné, en fait, à vie. Quand on l'utilise, même en laboratoire de chimie ou médicale, eh bien, tous les ans, en fait, il faut réétalonner le matériel de mesure. D'accord. Que ce soit une balance, une thermomètre, autre chose. Là, on est plus dans les thermomètres professionnels. Oui. Dans les thermomètres qu'on utilise en cuisine, enfin, qu'on a les petits thermomètres à sonde simples, généralement, on ne les réétalonne pas. Voilà. Donc là, le chocolat atteint la température de 30 degrés Celsius. On va laisser de côté et puis, le temps de préparer. Donc, les supports qui vont permettre, en fait, de réaliser les décors. Donc, ce soir, en fait, on vous montre comment réaliser les décors pour une bûche. Notre bûche. Sachant qu'il y en a, en fait, plusieurs. Il y a les embouts de bûche que l'on va disposer, en fait, sur les côtés de la bûche. Donc, nous, on a décidé de faire des embouts de bûche qui sont complètement circulaires. On va couper la base, bien évidemment, pour que ça tienne. D'accord. Il y a aussi les deux embouts, en fait, qui viennent sur toute la longueur de la bûche. Voilà. Et puis, sur... On va faire une petite vague. Ouais, c'est ça. Et sur le dessus, en fait, on va venir y disposer, eh bien, des décors que l'on va réaliser à l'aide de ces emporte-pièces. Donc, on va... On pourrait le faire rond. Ça, c'est... Ça fait comme il veut. Alors, on va commencer avec les embouts de... Donc, là, tu prends une feuille de guitare, c'est ça ? C'est une feuille de guitare. Alors, attention, parfois, quand elles sont conditionnées dans leur emballage, elles sont pliées. Et c'est vrai que parfois, il arrive, en fait, qu'on ait des plis qui se forment sur la feuille. On les voit ici. On les voit ici. C'est pas bien grave. Ici, là, on voit les plis. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Pour les faire disparaître, vous humidifiez avec une éponge le plan de travail. Attention de ne pas mettre d'eau, en fait, dans le chocolat, parce que l'eau et le chocolat, en fait, ne font pas bon mélange. La moindre goût d'eau, en fait, pourrait empêcher la cristallisation du chocolat. Et vous venez, en fait, disposer la feuille de guitare. Donc, directement sur le plan de travail qui a été humidifié. Et là, en vous aidant, en fait, d'un chiffon qui est sec, bien évidemment, eh bien, on vient lisser la surface de la feuille de guitare. Et donc, ça enlève le pli. Voilà. D'accord. Et puis, ça permet aussi de nettoyer la surface et d'avoir quelque chose de bien net. Voilà. Alors, on va commencer par les deux embouts circulaires. Donc, on vient, en fait, disposer une masse de chocolat, donc, directement sur le dessus de la feuille de guitare. Donc, le chocolat qui, ça y est, a été tempéré. On le voit, là, il est bien brillant. On me demande si on peut prendre un thermomètre à sonde. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Voilà. Et puis, en s'aidant d'une palette, on vient étaler le chocolat comme ceci. Alors, attention à ne pas réaliser, en fait, des décors qui soient trop fins. Voilà. On récupère l'excédent. Et puis, on vient nettoyer aussi la palette coudée, de manière à avoir du matériel qui soit bien propre pour les futures utilisations. Pour la suite. Voilà. Puis, on vient disposer cette feuille de côté. On le voit bien, là. Tu peux regarder la transparence. Ceci est bien régulier. Donc, là, on ne le voit pas, en fait, par transparence. Donc, c'est qu'il n'a pas été étalé trop finement. Même ça, on ne les voit pas. Voilà. Et puis, on renouvelle l'opération. Je réhumidifie le plan de travail. Je viens poser une deuxième feuille de guitare qui a été coupée, à la bonne dimension. Et qui va nous permettre, cette fois-ci, de réaliser les décors pour la longueur de la bûche. On renouvelle l'opération. Donc, là, on a toujours un chocolat qui est à la température de 29-30 degrés Celsius. Donc, là, cette fois-ci, on vient l'étaler sur toute la longueur. Donc, en s'aidant, en fait, d'une maryse. J'ai un intermarche qui me demande quel chocolat on utilise. Non, c'est le chocolat à longa de chez Cacao Barry. Voilà. Et là, on réutilise, en fait, une palette boudée qui a été nettoyée. Ça, c'est important. Pour venir, en fait, relisser le chocolat sur toute la longueur. Tac. Ah, j'ai un de mes élèves qui me regarde, Julien. Bonjour Julien, passe de bonnes fêtes. J'espère que tu t'éclates. Voilà, on nettoie son matériel. C'est bon Julien. Bonjour Julien. Il n'y a pas que toi. Enchanté. Donc, c'est pareil, on s'assure aussi par transparence que le chocolat a été correctement appliqué. Et puis, on vient disposer cette feuille de côté. Très bien. Alors, là, on a nos embouts. Là, on a les décors qu'on aura sur les côtés de la bûche. Et là, on va réaliser maintenant les décors que l'on va mettre sur le dessus de la bûche. Voilà. Alors là, la technique, en fait, est différente. Puisque les décors, en fait, que l'on va disposer sur le dessus de la bûche, eh bien, doivent être un brillant des deux côtés. D'accord. Pas uniquement d'un côté, parce que là, il faut savoir qu'on l'a étalé sur une seule feuille de papier guitare. Et donc, il va briller, en fait, un côté qui est contre le papier. Voilà. Mais par contre, le côté qui cristallise à l'air libre ne sera pas brillant. Lui sera au contact de la bûche. Et pour les décors que l'on met sur le dessus de la bûche, eh bien, il est important d'avoir du chocolat qui brille des deux côtés. Donc, on va, en fait, emprisonner le chocolat entre deux feuilles de papier guitare. Donc, je viens disposer. Nous avons Valérie Cipone, qui était à notre masterclass. On nous regarde. Bonsoir, Valérie. Voilà. Donc, on dispose un rectangle d'une feuille guitare. Donc, toujours pareil, humidifie. Voilà, on nettoie la surface. Alors, on vérifie quand même qu'on ait un chocolat qui soit toujours à la température de 29-30 degrés Celsius. Donc, tu as gardé l'eau, justement. Voilà. Donc, là, on est à 29, donc c'est parfait. Je vais pouvoir éteindre la plaque. On arrive au bout, là. Tout en sachant qu'il y a une tolérance à chaque fois de plus ou moins 0,5 degrés. Donc, même si on était à 28,5 degrés Celsius, avec cette tolérance, c'est bon. D'accord. C'est acceptable. Et on vient disposer. Donc, une masse de chocolat comme ça en plein milieu. Par quoi peut-on remplacer la feuille guitare ? On peut la remplacer, en fait, par le film transparent qui permet de couvrir les livres des enfants. Les manuels scolaires, oui. Mais le résultat n'est pas le même. Vous n'aurez pas quelque chose d'oscillissant. Ou le papier de fleuriste pour emballer les poulettes fleurs. En fait, c'est bien en dépannage, mais... C'est lui l'épanage, oui. Bon, après, il faut savoir que ce n'est pas non plus la ruine de s'offrir des feuilles de papier guitare. Je crois que les 10, en fait, sont vendus, c'est entre 2 et 3 euros. C'est pas super cher. Et là, on vient disposer une feuille de papier guitare. Technique différente. Regardez bien. Sur le dessus, voilà, on vient, en fait, emprisonner la masse de chocolat. Donc, entre deux feuilles de papier guitare. Et puis là, on va s'aider d'un rouleau à pâtisserie. Ou bien ici, on a des cylindres en PVC qui servent, en fait, pour... Pour la plomberie. Pour la plomberie, voilà. C'est mon cas du soir. On vient, hop, répartir assez uniformément le chocolat. De cette manière, alors sans trop appuyer, parce que sinon, on va avoir quelque chose d'extrêmement fin. Mais le fait de l'étaler de cette façon-là, on a quelque chose de régulier. Ouais, exactement. Donc, faites-le au rouleau à pâtisserie. Donc, on évite de le faire sortir par les côtés. Voilà, donc on essaie de le faire le plus uniformément possible. Ton chocolat, ici, commence déjà à cristalliser. Voilà, donc il commence à devenir mat. Ça, il se matifie, oui. En surface, il y a toujours des endroits, en fait, où il est brillant, donc on va le laisser cristalliser. Voilà. Donc là, on l'a bien lissé, on l'a bien étalé. Donc, c'est signé, dans le bon tempérage. Ça, c'est signé, voilà. Ça montre que le tempérage, en fait, s'est fait correctement. Ça cristallise assez rapidement. D'accord. D'autant plus qu'ici, il fait chaud avec tous les projecteurs. On peut contrôler, faire transparence également. On voit que tout est bien uniforme, voilà, sauf au niveau des bords, mais bon, là, on n'a pas le choix. D'accord. Et puis, on vient, voilà, le laisser, en fait, de côté. Il va cristalliser. Alors, on va bientôt pouvoir réaliser les deux embouts de bûche. Alors, nous, on a choisi, en fait, de réaliser des embouts complètement circulaires à l'aide de sept emporte-pièces dont le diamètre fait 10 cm. Et ça correspond, en fait, à peu près à la largeur de la bûche. Donc, la bûche, elle fait 9 cm à la base. Voilà. Donc, tu fais légèrement plus grand. Donc, c'est un diamètre de 10 cm, mais on va recouper, en fait, la base du cercle de manière à avoir, ici, un segment de 9 cm. D'accord. Ça permet de réviser les maths, en plus. Il y a beaucoup de maths dans la pâtisserie. Oui. On est sans arrêt en train de calculer ou bien d'effectuer des mesures. Voilà. Alors, là, on voit que le chocolat, en fait, s'est matifié, donc, en sa surface. Il y a toujours des endroits, en fait, où il est un petit peu limite. Donc, on va attendre. Donc, l'idée, en fait, c'est de commencer à découper le chocolat quand celui-ci, en fait, n'adhère pas au doigt. Voilà. On voit que c'est limite. Mais il ne lui manque pas grand-chose. Alors, celui-ci est un petit peu moins cristallisé. Il brille un peu plus. Là, ça va léviter. Ici, il y a une tâche qui n'est pas cristallisée encore. Donc, ça ne sert à rien d'aller le mettre dans le réfrigérateur. Il faut patienter à condition d'avoir une température extérieure qui soit comprise entre 20 et 25 degrés selsus. Si c'est au-delà, ce n'est pas la peine. Alors, si la température du chocolat va descendre en dessous de la température de travail, on le rechauffe. On le rechauffe, tout simplement. Même si on est à 3-4 degrés en dessous ? Même si on est à 3-4 degrés en dessous, et après, il va commencer à s'appuyer. Mais on le rechauffe jusqu'à atteindre, en fait, la température d'utilisation. D'accord. Ça, c'était la question d'Emmanuel. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On a un certain Clément qui répond à beaucoup de questions, nos internautes. Donc, merci Clément de nous aider ainsi. On connaît Clément ? Non, ce n'est pas le Clément qu'on connaît. Ce n'est pas le Clément du meilleur pâtissier ? Non, du tout. On va peut-être pouvoir aller récupérer tous les décors, en fait, qu'on a réalisé en amont. Alors, bien évidemment, tous ces décors, on les a réalisés tout à l'heure, il y a deux heures. On va peut-être les démontrer, les démouler, pendant que le chocolat cristallise. Parce qu'il fait très chaud à la maison, en fait, vous n'aurez pas la température ici du laboratoire. Donc, ça ira certainement beaucoup plus vite. Donc, Gaëtan, s'il vous plaît. Oui. Je nous amène tous les décors. Alors, on a fait des décors en chocolat au lait à Lunga. C'est ça. Et des décors en chocolat noir au koa. Au koa, oui. Voilà. Comme ça, on pourra faire, selon ce qu'on veut, on peut mixer les deux chocolats pour la décoration. On va leur faire tout au lait ou tout... C'est ça. Vu que ces deux chocolats se retrouvent dans la bûche, quoi qu'on choisisse, on sera toujours bien. C'est ça. Alors, là, on va pouvoir... Donc, ce chocolat, là, c'est bien matifié. Donc, si je le touche avec le doigt, on va peut-être attendre que Gaëtan, en fait, fasse une capture ici d'écran sur ce qui se passe sur le plan de travail. Ce serait intéressant. Oui. Donc, vous voyez, tout a été réalisé en amont avec deux types de chocolats différents. Voilà. Donc, le chocolat ici se matifie. Il y a juste une petite zone ici, je ne sais pas si on le voit à l'écran, qui est encore un petit peu brillante. Alors, ce n'est pas un souci. On va, regardez. Tout simplement, en fait, en porte-pieds. Donc, le chocolat, comme ceci, voilà. Alors, si vous n'avez pas d'un porte-pièce, on peut le faire avec un cercle inox, un cercle inox, un cercle inox, un entremet. De manière, en fait, à prédécouper le chocolat comme ceci. Voilà. D'accord. Et puis, au niveau de la base, en s'aidant d'une règle pour pouvoir mesurer, et d'un couteau, alors qu'on doit avoir, je me l'étais préparé ici, voilà, un petit couteau. On va, en fait, découper la base de ce cercle de manière, en fait, à avoir un segment de 9 cm. C'est important, puisque ces 9 cm, et bien, correspondent à la base de la bûche. Voilà, à la base de la bûche. D'accord. On fait la même chose de l'autre côté, ici. Voilà. Et puis, on retire la règle. Et voilà, on va laisser complètement le chocolat cristallisé. Alors, Pascal n'arrive pas à entendre le nom de la feuille transformante. C'est de la feuille guitare, comme l'instrument de musique. On avait des feuilles de papier cuisson, Philippe ? Oui, je vais peut-être chercher ça, après ce que c'est. En dessous. Alors, c'est pas terminé, voilà. On va découper un morceau de papier pour pouvoir, en fait, protéger la surface du chocolat, de manière à pouvoir le retourner. Alors, cette opération, là, qui consiste à retourner le chocolat, est hyper importante, puisque ça l'empêche, en fait, de cristalliser en se déformant. D'accord. Donc, il va rester bien plat. Voilà, il va rester bien plat. Donc, c'est pas la peine, après, d'appliquer quelque chose dessus. Si tu l'avais laissé dans l'autre sens, les bordes se... Avec la tendance, en fait, à cristalliser en remontant. D'accord. Donc, là, comme ça, c'est pour ça que, d'ailleurs, aussi, il est bien à plat, à l'envers. Donc, ça, je le garde de côté. Voilà, et d'ailleurs, on peut, après cristallisation, donc après, on laisse cristalliser à température ambiante. On évite, en fait, le frigo. Oui. On laisse cristalliser au moins, l'idéal, c'est 24 heures. Oui. Donc, nous, on l'a fait... Même si c'est prêt, ça va être prêt dans un quart d'heure, mais il vaut mieux le laisser bien, bien cristalliser. C'est ça. Donc, nous, on l'a fait, en fait, il y a trois heures, à peu près. Oui, on l'a fait en début d'heure midi, oui. On va mettre les décors, voilà. Donc, on l'a fait en milieu d'après-midi, et donc, on va vous montrer, on retire. Alors, du coup, là, je le fais, là, c'est très bien. Ici ? Quand on te voit bien avec la caméra. Voilà, on retire. Donc, s'il est correctement cristallisé, on retire sans problème le papier de la feuille guitare. La feuille guitare, voilà, ça s'enlève vraiment tout ça, là. Et puis, on vient récupérer tous les décors réalisés, donc les deux embouts de bûche. Et l'excédent est conservé et pourra être utilisé pour réaliser des crémeux, des mousses, des biscuits. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, dans une voie thermétique, ça se garde très très longtemps. D'accord. Ensuite, on va s'intéresser... On n'est pas encore, on va attendre un petit peu. On n'est pas mal. On va peut-être démouler celui-ci. Voilà, celui-ci. On va montrer comment on le fait. Donc, ça, ce sont les décors, en fait, pour pouvoir masquer les côtés de la bûche sur toute la longueur. Donc, là, c'est pareil. Hop, on retire. Sans les casser, c'est fragile. C'est hyper fragile parce que ça a été étalé finement. Voilà. Et puis, on vient les disposer sur une plaque à côté. On les utilisera par la suite. Et donc, c'est celui-ci, le deuxième. Là, il fait hyper chaud. C'est chaud, ça se voit, oui. On va les remettre après un peu au frais parce que... Comme ceci. Et ça, on garde pour plus tard. Voilà. Ensuite, ici. Donc, là, c'est ce que nous allons faire avec cette feuille-là. Donc, on vient, en fait, retirer à l'aide d'un couteau, donc, les deux morceaux de scotch. Voilà. Et puis, là, on vient défaire délicatement le rhodoïdre. De manière à récupérer tous les décors. Voilà. C'est très, très vite réchauffé. On va le replacer un peu au frais. Non, on le remet au frais. On le fera tout à l'heure. On va le remettre même carrément au frigo. On va faire ça, en attendant. Ça, tu le mets au frais. On va mettre celui-ci aussi. Ça me fait du pas. Tu mets tout au frais ? Ouais. Ça, c'est important. Parce qu'il fait vraiment très, très chaud, en fait, dans le labo. Et le chocolat se réchauffe très, très vite. Alors, pour réaliser les décors sur le côté de la bûche, Eh bien, on va très simplement pré-découper deux rectangles. Hop, je me mets ici. C'est bon, là ? Oui. Voilà. Comme ceci, en suite. Pour former l'angle droit, j'utilise un morceau de carton de présentation. Voilà. Alors, la longueur de la bûche fait précisément, c'est 27,5 mètres. 25. Donc, on va découper à 25. Ça arrête un petit peu avant, à 24,5. Voilà. 24 et demi. Donc, comme ceci, on vient tracer l'angle droit ici. Donc, tu te sers à la semaine de la bûche ? Ouais, c'est ça. Ah. Pour avoir un angle droit. Et puis, après, on vient découper le rectangle à l'aide de la pointe d'un couteau, en donnant une forme comme ça, un petit peu arrondée. Et puis, on procède de la même manière de l'autre côté. Ah, mais on le découper, ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, de l'autre côté, une base plane, une base engluvée. Voilà. Et même chose pour le deuxième côté de la bûche. Et comme tout à l'heure, il se sert d'une feuille de papier cuisson pour recouvrir la surface du chocolat. Et on laisse cristalliser de l'autre côté pour éviter la déformation du chocolat pendant la cristallisation. Alors, celui-ci aussi commence à devenir rigide, on le voit là. Donc, on va utiliser ces emporte-pièces qui ont une forme en fait de calisson. Voilà, comme ceci. On voit bien, non ? Oui. Et on vient marquer le chocolat à l'aide de l'emporte-pièce. Est-ce que les feuilles de guitare sont réutilisables ? Et on s'assure, alors je ne sais pas si on voit là par transparence, on s'assure en fait que le chocolat, ici peut-être, a été correctement découpé. Tu peux te mettre devant l'objectif, là, ici. Et on continue, donc, on joue un petit peu sur la taille des emporte-pièces. C'est important que le chocolat soit semi-cristallisé. Tu ne dis pas qu'en faisant une empreinte, tu dépasses l'autre. Voilà, il a commencé à cristalliser. Donc, tu presses bien fort. C'est ça, oui. Alors, on me demandait si la feuille de guitare était réutilisable. Non, pas dans ce cas-là. Non, non, pas dans ce cas-là, oui. Voilà, et on va passer avec le tout petit. Tu viens de prudit ? Moi, ça suffit, non ? D'accord. Voilà, il faut s'assurer par transparence, en levant la feuille de guitare, que le chocolat a bien été découpé de part et d'autre. Et les empreintes sont nettes ? Des deux feuilles de guitare. Les empreintes sont bien nettes. Donc, le chocolat, là, a commencé à cristalliser. Il est un petit peu rigide. Il est encore un peu souple. Il va nous permettre, en fait, de le former. Donc, au-dessus d'un rouleau à pâtisserie ou bien d'un tube en PVC. Voilà. On vient comme ceci. Donc, on le roule tout simplement, le roulet. Voilà, on scotche les feuilles de guitare de manière à conserver cette forme. Donc, arrondi pendant la cristallisation. Voilà. Et on laisse cristalliser l'idéal ces 24 heures. Dans une pièce où la température est comprise entre 18 et 20 degrés Celsius. Ça, c'est vraiment la température idéale. Très bien. Voilà. Alors, on va pouvoir récupérer la bûche. La bûche, les décors. Et on va la terminer. C'est ça. Donc, nous, tous ces décors, en fait, nous les avons réalisés en amont il y a à peu près 3 heures. Alors, ce n'est pas l'idéal. Je vous ai dit, moi, je vous conseille de laisser cristalliser le chocolat à température ambiante. Dans une pièce qui est sèche et dont la température est comprise entre 18 et 20, mais vous laissez pendant au minimum 24 heures. Ça, c'est important. Alors, ça a été remis au frais. Voilà. Ça reste 5 minutes. Voilà. Alors, ça, on va s'en occuper après. On va commencer par... Alors, déjà, on peut retirer le carton. C'est avec un petit coup de... Hop. Voilà. On va l'enlever de la plaque. Voilà. Et on va commencer donc par disposer. On voit bien. Donc, le glaçage... Il nous manque des décors. Il y avait des décors aussi chocolat noir, Gaëtan. Le glaçage est bien pris. Voilà. Et là, pour amener nos décors, ils vont bien adhérer. Donc, on va commencer par positionner les deux embouts de bûche de cette manière. Donc, là, le glaçage qui est bien figé va permettre au chocolat d'adhérer sans problème. Donc, tu appliques, c'est collé. Voilà. C'est collé. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, on la retourne. Comme ceci. Je vais voir les décors. Voilà. On vient disposer... Donc, les décors qui permettent de masquer le côté de la bûche. Voilà. Et puis, on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on est sur des décors en fait chocolat. Olé. Sur une glaçage, chocolat noir. Ensuite. Donc, là, ça se défait plus facilement. Tiens, mets-toi ici. On bruit bien. Tout se réchauffe très très rapidement. Voilà. Mais bon, une fois que le chocolat en fait a été refroidi, c'est beaucoup plus facile. On le voit par rapport à tout à l'heure. Donc, là, tu arrives à la démouler très facilement. Ils sont même rillants. Voilà. Voilà. Super. Là, voilà. Donc là, on en a suffisamment en fait. On a décidé de jouer en fait sur le fait que dans cette préparation de bûche, eh bien, nous avons utilisé les deux types de chocolat. Donc, chocolat olé et chocolat noir. Donc, on vous propose des décorations avec du chocolat au lait à longa et le chocolat noir au coa. Voilà. Donc, on défait les deux scotchs. Et on vient retirer la première feuille guitare. Voilà. Et puis, on défait délicatement la deuxième. Comme ceci, en cassant en fait tout ce qu'il y a autour. Et on vient récupérer. Super brillant. Franchement, c'est très très beau. Je ne sais pas si on voit que le chocolat en fait est brillant à la caméra. On va le positionner un peu plus dans l'angle de la caméra. Vous voyez, on a joué en fait sur la taille des différences en porte-pièce. Ce qui va nous permettre de créer en fait le volume. Ah, j'ai l'image. Quand on va décorer la bûche. Différence de chocolat. Alors, tout l'excédent de chocolat, on ne jette pas. On réutilise après pour faire des mousses, des biscuits. On fait ce qu'on veut avec. Et si vous le retempérez, vous recommencez le tempérage avec 1% de micro-riol. Même si on n'est pas trop pour, mais on peut le faire. Donc là, on voit que c'est parfaitement brillant. Celui-ci s'est cassé. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Bon, je pense qu'on va en avoir assez. On en a assez, oui. Voilà, donc tout ça, je te débarrasse. On laisse de côté. Et on va pouvoir procéder à la décoration. En essayant de placer, on voit bien la galétane. Ouais. En essayant de placer en fait, les éléments de décor les plus volumineux. Voilà, donc on vient... Ah, tu veux que je me décore ? C'est bon. Donc on vient placer les éléments de décor qui sont volumineux. Voilà. Et comme le glaçage en fait est figé sur la bûche, eh bien le chocolat en fait se colle directement en surface. Voilà. Donc on essaie de casser la symétrie de manière à ne pas avoir en fait des décors qui sont tous dans le même sens. Comme ceci, voilà. On peut jouer aussi sur la différence de couleurs et bien évidemment de taille. Regarde, là, tu te dis que c'est magnifique, hyper brillant. Ouais, merci beaucoup. Voilà, comme ceci. Donc là, on va jouer à les dimensions. Un plus petit, voilà. Voilà, l'idée en fait c'est de rappeler que c'est une bûche complètement chocolatée. Ça fait une bûche de saison, on dirait les feuilles mortes qui sont tombées, qui se sont posées délicatement dessus. Dans laquelle on a utilisé les deux types de chocolat. C'est terminé, donc ça sert à rien après de surcharger en fait la décoration. Ça en garde. Tous ces décors se conservent. Ça se conserve, rien. Dans une petite boîte et on peut éventuellement en fait venir placer de la feuille d'or. C'est normal, donc on aime bien tout ce qui brille. Oui, pour magnifier, peut-être donner un petit air de fête. Voilà. On va y mettre de la feuille d'or. On va reculer la bûche. Alors la feuille d'or, donc on pourrait en fait venir la faire adhérer directement au glaçage. Sans problème, mais là on a fait le choix en fait de venir la faire adhérer sur le chocolat. Je la montre aussi à la caméra. C'est du vrai or, pour savoir. L'or est comestible en petite quantité bien sûr. Pour créer cette adhérence, eh bien on va utiliser un apache. Je n'ai pas fait le choix, c'est le gros. Hop. Donc dans un cornet, tu as mis une apache miroir neutre. C'est ça, ouais. Et tu t'en serves de colle en fait. De colle, ouais. Voilà. Et puis là on vient récupérer. Donc à l'aide d'une petite pince qui est ici. Bien. Voilà. Donc un petit peu de feuille d'or. Et là, la feuille d'or en fait va adhérer. Elle adhère, vous tirez, se déchire. Et ça laisse un petit morceau. Directement, voilà. À trois ans de poids. De la bûche. Voilà notre bûche. Donc de surcharger. Elle est terminée. À ce stade, si elle est encore congelée, vous la laissez donc au frais jusqu'à décongélation totale. Voilà. Comme ceci. Et vous pourrez la manger dans environ six heures. Six heures de décongélation. Je vous garantis que si vous amenez ce bûche sur votre table de réveillon, c'est succès garanti. N'hésitez pas à nous faire des retours. Bien sûr. Et envoyez-moi des photos sur info.meilleurducher.com. Je les transmettrai à Julien. Merci Julien pour cette fabuleuse bûche. Merci pour cette invitation. J'espère que nos internautes feront cette bûche. Même si Noël est dans trois, quatre jours. Voilà. Misez encore le temps. Exactement. Ça peut être aussi une bûche pour l'occasion du 31 décembre. Aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Je serai sûrement seul. Mais je pense que je te recevrai à nouveau. Et bien, ce sera avec grand plaisir, Philippe. A bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Un joyeux Noël. Un bon réveillon. Attention aux gourmands. N'exagérez pas sur la nourriture. Que 2018 démarre bien. A bientôt. Allez, joyeux Noël à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada